Comment danser la salsa en solo ? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment danser la salsa en solo avec un enchaînement tout simple à reproduire chez vos amis, chez vous, en soirée salsa. A la fin de cette vidéo, vous saurez danser trois petits pas de danse salsa très simple et puis comme ça vous pourrez vraiment vous amuser quand vous allez entendre de la musique salsa à la maison, chez vous, en soirée, n'importe où. Prêt à danser ? Alors on y va ! Salut c'est Hubert pour Dancer à la Maison ! Bienvenue sur la chaîne pour apprendre à danser, retrouver du bien-être et de la confiance en soi. Prêt à danser ? Alors c'est parti ! N'oubliez pas, vous dégagez bien la piste, vous sortez votre canapé, votre chia-sia-moi, votre tigre-charentais ! Allez c'est parti pour la première partie ! Alors dans cette vidéo, je vais supposer que vous connaissez déjà les pas de base de la salsa. Si vous ne connaissez pas les pas de base, je vous invite à aller voir ma vidéo bonus, ici le lien est dans la description, pour apprendre les quatre pas de base pour commencer à danser la salsa. Et puis comme ça vous serez déjà bien à l'aise avec les pas de base et le rythme de base. Et puis comme ça vous pourrez mieux suivre l'enchaînement que je vais donner dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas, vous allez cliquer dans le lien dans la description pour aller voir ma vidéo bonus pour commencer à danser les pas de base de la salsa. On se retrouve très vite pour la première partie. Go ! Très bien, pour cette première partie, on va commencer d'abord avec le pas de mambo, un des premiers pas de base de la salsa. Et ensuite, on va faire un petit enchaînement, on va avoir trois jeux de pieds et on va avoir le premier maintenant. Alors déjà, le pas de mambo, pour ceux qui ne savent pas ou celles qui ne savent pas, on va commencer avec le pied droit. Et regardez, le pas de mambo, ça va donner marche, marche, revient, marche, marche, revient. Donc bien sûr, si vous ne savez pas, je vous invite à aller voir la vidéo bonus, le lien est dans la description pour pouvoir connaître les quatre pas de base de la salsa. Là ici, n'oubliez pas, la salsa, il y a toujours des mesures à quatre temps. Et nous, on fait un pas de base qui va être sur quatre temps en première fois, ici. Un, deux, trois, le quatre, il n'y a rien. Et ensuite, la deuxième mesure, ce sera encore un autre quatre temps sur cinq, six, sept, huit. Donc oui, vous l'avez compris, bien sûr, la salsa, on compte un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Première mesure, un, deux, trois, quatre, deuxième mesure, cinq, six, sept, huit. Donc ça, vous allez voir dans la vidéo bonus, j'explique ça très bien. Donc là, on se refait ça, le pas de mambo, pour commencer à faire notre enchaînement. Donc ça va donner cinq, six, sept et huit. J'alterne bien les pieds, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Encore, un, deux, trois, quatre et cinq, six, sept, huit. OK, on va faire maintenant un premier pas, c'est le chassé de jambes. Regardez, on va faire un, deux et trois, quatre, je ne fais rien. Et ensuite, on reprend notre pas de base en arrière, cinq, six, sept, huit. Je recommence, allez, je refais regarder. Regardez, donc ça va donner devant, sur place. Et là, je fais le chasser et chasse. Vous avez vu, je ramène mon pied gauche et je chasse mon pied droit. Je le refais encore une fois, regardez. Ça va donner devant, sur place et chasse. J'ai bien mon poids du corps sur ma jambe gauche. J'ai bien plié. Et là, je sors mon pied. Je ne mets pas de poids sur ma jambe droite. Mon pied, il est juste reposé sur mon orteil, ici, sur la tranche. Et comme ça, je peux repartir en arrière. Marche, marche, reviens. Ça va ? Donc, je refais ça encore une fois. Donc, attention. 5, 6, c'est parti. 1, 2 et 3, 4 et 5, 6, 7, 8 encore. 1, 2 et 3, 4, 5, 6, 7. Dernière fois. 1, 2 et 3, 4, 5, 6, 7, 8. Très bien. Vous avez vu, je chasse bien mon pied droit. Je ne mets pas le poids dessus. Tout le poids est sur ma jambe gauche. Et j'ai chassé ma jambe droite. Très bien. Une dernière fois. Alors, attention. 5, 6. D'abord, le pas de base, tout seul. 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore une fois. 1, 2, 3, 4. Et c'est parti pour le chasser. On va le faire deux fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ensuite, je reprends mon pas de base mambo. 5, 6, 7, 8. Très bien. Mettez la vidéo en pause. Vous refaites ça. Vous remettez en boucle. Vous faites le pas chasser. Et on se retrouve par la partie 2. Prêt ? Allez, c'est parti. Hey, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas. Laissez-moi un petit pouce en l'air. Merci. Très bien. J'espère que ça s'est bien passé pour la partie 1. On a vu le pas de mambo. On a vu le chasser. Maintenant, on va voir le pas chasser sur les côtés vers la gauche et vers la droite. Le pas chasser. Les petites balades en pas chasser. Alors, regardez ce que ça donne. Ça va donner pas chasser vers la gauche. Pas chasser vers la droite. Pas chasser à gauche. Et pas chasser à droite. Et ensuite, on va reprendre le pas de mambo. Et bam, bam, bam. Très bien. Ça va ? Eh bien, à vous. Mais non, mais bien sûr, je le fais avec vous. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, on va travailler le pas chasser. Donc, c'est un pas quand même qu'on retrouve dans pas mal de danse. Donc là, il y a quoi ? Il y a un déplacement vers la gauche. Regardez, je vais faire marche, marche, marche. Et on va faire un petit tap sur le quatrième temps avant de repartir vers la droite. Et je pars avec mon pied droit. Marche, marche, marche. Et tap ici sur le quatrième temps de la deuxième mesure. Donc, ce sera un 8. Et après, je recommence. Marche, marche, marche. Tap. Marche, marche, marche. Tap. On peut le faire plusieurs fois. Là, on fera deux allers-retours. Bam, bam, bam. Tap. Et comme ça, une fois que tu as fini, je viens de taper mon pied gauche. Je repars avec mon pas de mambo. Marche, marche, marche. Et marche, marche, marche. Encore une fois. 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, 8. Très bien. Je le refais. Regardez, d'abord, je fais le pas de mambo deux fois. Et ensuite, je vais faire le pas chassé. Il faut bien alterner le poids du corps entre ici, la jambe gauche et la jambe droite. Ça, c'est important pour pouvoir se déplacer. Je change le transfert du poids du corps. Donc, je fais mon pas de mambo. 5, 6, 7, et 8. C'est mon pas de base de 3, 4, et 5, 6, 7, et 8. Attention, je vais commencer. Et 5, 6, 7. Laisse passer 8. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Marche, marche, marche. Tap. Marche, marche, marche. Tap. Et ensuite, je vais chercher mon pas de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Et ensuite, encore 1, 2, 3, et 4. C'est parti. Pas chassé. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore 1, 2, 3, et 4, 5, 6. Et mambo devant. 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, 8. Très bien. Alors, bien sûr, je l'avais déjà expliqué dans une vidéo, il y a du déhanché, bien sûr, le déhanché du corps. Donc ça, je vous invite à aller voir ma vidéo où je veux parler du déhanché, qu'on va utiliser dans les danses afro-caribéennes, comme la bachata, la salsa, le tchatchatcha. Donc ça, c'est important de bien avoir le déhanché. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave. Si vous ne l'avez pas tout de suite, vous travaillerez après, d'accord ? Vous allez voir la vidéo, comme ça, vous pourrez mieux déhanché. Et ça sera plus concret, plus joli, et il y aura plus de cachet quand vous allez danser. Donc on refait ça une dernière fois. Attention, donc je fais mon pas de mambo, je compte 5, 6, 7 et 8 mambo. 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7. Encore 1, 2, 3, et 4. Le pas chasser, j'y vais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mambo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore, vous avez vu, je tiens toujours mes bras au-dessus du bassin. J'y vais. Et dans la direction de mon pas. Voilà. Et 5, 6, 7 et 8. Et ensuite, je garde les bras, je ne garde pas fixe. C'est comme si je courais. Et 5, 6, 7, 8. Les bras, vous avez vu, ils sont toujours en mouvement. Ce n'est jamais fixe. Je ne fais pas danser ça comme ça. Ça va faire très bizarre. Ça va faire un peu robotique. Donc, je laisse passer mes bras. Je laisse mes bras vraiment bouger, comme si je courais. D'accord ? Bon, écoutez, vous avez vu la deuxième partie. Eh bien, écoutez, maintenant, à vous de travailler. Vous mettez la vidéo en pause. Et on se retrouve dans la partie 3. Donc là, vous travaillez le pas chasser. Allez, à vous. Hou, hou, ha ! Hé, Jean-Claude, qu'est-ce que tu fais ? N'oublie pas, dans les commentaires, tu peux me dire si tu aimes la vidéo. Mais tu peux me dire aussi si tu veux voir d'autres vidéos de ça, de ça. Bah, ouais, tu me dis dans les commentaires. Juste en dessous, là, ouais ! Très bien, j'espère que ça s'est bien passé pour la partie 2. Maintenant, on va voir la partie 3. On va faire une petite balade gauche et droite. Regardez ce que ça va donner, la petite balade. En fait, je vais me balader comme ça. Marche, marche, marche. Marche, marche, marche. Et marche, marche, marche. Et marche, marche, marche. Et ensuite, je reviens avec mon pas mambo. Marche, marche, marche. Très bien. Assez simple, puisqu'on va faire de la marche. Ça va nous faire travailler notre pas de base. Et puis aussi nos pas de base. Et ça nous fait travailler notre rythme. Toujours 3 temps. Sur 4 temps, on fait 3 pas. Le 4e, c'est une pause. Et puis ensuite, on pourra faire des petites furitures sur le 4e temps. On pourra faire des petits taps. Donc là, qu'est-ce qui va se passer ? Déjà, regardez, pour travailler le pas, on va travailler pied gauche pour aller vers la gauche. On va faire marche. Ensuite, marche, marche. Je tourne mon buste. Je vais changer de direction. Je vais aller vers la droite avec mon pied droit. Marche, marche, marche. Je tourne mon buste. Je vais aller vers la gauche, mon pied gauche. Marche, marche. Je tourne mon buste et je vais vers ma droite, pied droit. Marche, marche. Ça y est, j'ai fini. Je reviens en face mon buste et je fais mambo devant et mambo derrière. Encore une fois, mambo devant et mambo derrière. J'y vais et marche, marche, marche et marche, marche. Il faut bien alterner le poids du corps, bien sûr. Donc, je suis obligé d'alterner le poids du corps à chaque fois pour pouvoir me déplacer. Gauche, droite, gauche et droite, gauche, droite. Vous pensez que c'est bien le haut du corps qui donne la direction. Ce n'est pas mes jambes, c'est le haut du corps. Le fait de tourner mon buste dans la direction où je veux aller, c'est ça qui va me donner la direction pour mes pieds. Encore une fois, je vais à droite, droite, gauche, droite. Je vais à gauche, gauche, droite et gauche. Encore une fois, droite, gauche et droite. Gauche, droite et gauche, le dernier ici. Droite, gauche, droite, mambo. Gauche, droite et gauche. Et droite et gauche et droite. Très bien, vous avez vu, je vais à gauche, je vais à droite. Assez logiquement, mon pied gauche va à gauche, mon pied droit pour aller à droite. Et je pense bien à tourner mon buste dans la direction où je veux aller. On se le refait encore une fois. Donc là, je suis face à mon mur. Et ici, je fais mon pas de base. Donc, vous imaginez, vous êtes en soirée. Il y a de la musique stade, ça qui passe. Donc, tu commences avec ton pas de base. 1, 2, 3 et 5, 6, 7. N'oublie pas que le 4 et le 8, c'était pause. 5, 6, 7 et 8. On pourrait faire des petits taps. Et taper 5 et 6 et 7 et 8. Pour l'instant, je n'en fais pas. Je reste très simple. Et ensuite, je veux me déplacer gauche et droite. Donc, j'y vais. 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7. Et encore. 1, 2, 3, 4 et 5, 6. Je sors devant. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Ça va ? Alors, vous avez vu, j'ai fait très très simple. Je n'ai pas mis de tap sur le quatrième temps et le huitième temps. On pourrait le faire. Ça dépend de ce qui est de ça. Mais on peut le faire, d'accord ? Regardez ce que ça donne. Par exemple, je fais mon pas de base. 1, 2, 3, tap. 1, 2, 3, tap. Vous avez vu, je pourrais faire un petit tap. Et ensuite, je me fais mon déplacement. 1, 2, 3, tap. 1, 2, 3, tap. 1, 2, 3, tap. 1, 2, 3, tap. Et 1, 2, 3. Et ah, ah, ah. Vous avez vu, je peux faire un tap sur le quatrième temps. Pour l'instant, vous n'occupez pas trop. Vous pouvez faire tout, tout simple. Trout, trou. Non, pas tout, trou. Tout, tout simple. Et vous pouvez rajouter un petit peu le tap au quatrième temps. Comme ça, on retrouve ça dans le style cubain, dans le style colombien. On peut le retrouver ici dans le style mambo, dans le style de la salsa new-yorkaise, porto-ricaine. Mais bon, écoutez, voilà, on ne va pas trop s'embêter avec ça. Vous y allez. Tout simple. On se le fait une dernière fois ? Allez, c'est parti. Attention. 5, 6, 7, et 8. Et 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, encore. Attention, c'est parti. 5, 6, 7, 8. Et marche, marche, marche. Marche, marche, marche. N'oublie pas de respirer quand même. Et je reviens en pas de base. Et 1, 2, 3, et 5, 6, 7, 8. Écoutez, je vous laisse faire ce petit pas. N'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé de faire les tapes au quatrième temps. Ce n'est pas grave. Vous y allez tout, tout simple. Vous travaillez tout doucement. Et ensuite, on se retrouve pour un petit résumé rapide. Allez, c'est parti. Non, je ne tourne pas. Allez, c'est parti. Oui. Très bien, on y va pour le petit résumé rapide. Je vais revoir les trois pas qu'on a vus. Et puis comme ça, vous pourrez faire ça en musique avec moi tout à l'heure. Et le faire ensuite chez vos amis, chez vous. Ou alors dans une soirée où il y a un petit peu de salsa, un petit peu de musique latine. On y va, attention. Donc, je commence toujours avec mon pas de base Mambo. Ça fait 5, 6, 7 et 8. J'en fais un. 5, 6, 7. J'en fais un deuxième. 1, 2 et 3. On commence avec le premier pas, le chassé pied droit. 1, 2, 3 et 5, 6, 7. Deuxième fois. 1, 2, 3 et 5, 6, 7. Pas de base. 1, 2, 3 et 5, 6. Un deuxième. Et 1, 2, 3. Maintenant, les pas chassés gauche-droite. Et 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Encore. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Mambo. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Encore. Et 1, 2 et 3. 4. Maintenant, déplacement gauche-droite. Et 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7 et 8. Pas de base. 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Je ne l'ai pas fait trop, trop, trop rapide. Je vous demande souvent si ça va. Je crois que ça va. Donc là, on va le refaire un peu plus rapide. Et puis comme ça, on ira en musique. Attention, tu es prêt. Donc, je fais le pas de mambo. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Le chassé à droite. Et 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Encore. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Pas de base. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, le pas chassé gauche-droite. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mambo. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Déplacement gauche-droite. Et marche, marche, marche. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Génial ! Vous l'avez fait ! Vous l'avez fait ! Ouais ! Ça s'est bien passé pour ce petit enchaînement de Salsa en solo. On se le fait en musique. Une musique lente, une musique un peu plus rapide. Et ensuite, je vous retrouve sur la piste. Eh, vous êtes prêts ? Ouais ? Ouais ? Ok, alors c'est parti ! Ha ! Ha ! Ha ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501